Musique Alors, c'est une rencontre, enfin c'est une rencontre longue, puisque ça fait des années qu'on joue ensemble, mais c'est une première mondiale. Chaque fois ces meetings, ces rencontres de l'improvisation totale, je dirais radicale, tout simplement un peu lourde, c'est une création pure, je dirais, puisque le sujet de l'improvisation ne peut pas y revenir. L'oeuvre est écrite pour être rejouée. L'improvisation, on dit tout, on essaye, dans cet instant unique, sublime, risqué, vie et mort, tout est dedans. Musique La rencontre, c'est la connaissance de notre musicien dans le sujet de l'improvisation. Au plus on joue avec les mêmes musiciens, au plus presque une partition, c'est comme une partition s'inscrirait en nous, puisqu'on connaît l'autre. Quand on dialogue, on connaît l'autre. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus le leadership, il n'y a plus, même, je vais très loin, je suis bavarde là-dessus, il n'y a plus d'hommes ni femmes, il n'y a plus ce sujet-là. Il y a le musicien, le musicien, le musicien et son contenu, son histoire. Non, c'est une grande confiance. Au plus on a confiance dans l'autre, au plus on ose parler, c'est une histoire des cultures aussi. On prend des rimes, on le connaît, donc on ose aller vers l'autre, ça devient du 2 ou du 3. Au plus on joue avec les mêmes musiciens, au plus on se connaît et on ose et on propose et on provérise. On vit, c'est prendre des rimes, sinon on s'ennuie, on dort, on reste à la maison. Hé ! Tu sais pas, on est en miroir, c'est des jeux de miroir par rapport au festival. On est dans ce champ AMP, ANT, vaste. Donc tout est possible, c'est pas une musique, c'est des musiques qu'on va jouer tout à l'heure. Parce qu'on a traversé différentes musiques, du classique, du contemporain, du jazz, du free. On travaille avec des danseurs, on compose nous-mêmes, avec des gens de théâtre, avec des poètes. Il y a des festivals de poésie sonore, avec des musiciens. Moi je joue beaucoup, parce que je joue beaucoup sur les rouges, je joue beaucoup avec des afro-américains, qui viennent plutôt, je pense que je suis l'enfant du free jazz. Donc c'est tout ça qui se concentre. Et puis c'est surtout l'écoute de l'autre, puis on ose. C'est une musique, c'est une musique, je pense que c'est une des dernières musiques les plus humaines. L'improvisation. Sinon, on refait la pyramide pyramidale, les hiérarchies, le compositeur est en haut, le musicien il se tait et il joue. Donc c'est l'inverse, on contient cette trilogie instrumentiste, improvisateur et compositeur. C'est exactement ce qui se passait au siècle passé. Tous les musiciens jouaient d'un instrument. C'est une musique instrumentale. Certains après ont été vers la composition. Mozart jouait de l'alto, Chopin jouait du piano, Lys jouait du piano, Beethoven jouait du piano, Bach jouait de l'orgue et du piano. Tout, j'oserais dire, entre parenthèses, avec humilité, tous les grands musiciens étaient improvisateurs. C'est foutu, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est nul, c'est minable, c'est fou, C'est fada, c'est fragile, c'est foutu, c'est pas fragile, c'est pas bon. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Sous-titrage FR ?